Hello tout le monde, c'est Papi, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo nouveau LPS. J'ai fait un petit décor parce que maintenant j'ai une chaîne, j'ai une autre chaîne en fait, donc je la mettrai dans la description, c'est une chaîne littéraire, mais je fais aussi des vlogs qui n'ont pas forcément rapport qu'avec la lecture, donc voilà, si vous voulez me suivre là-bas, je le dis juste dans cette vidéo, c'est vrai que je ne l'ai pas encore vraiment annoncé, mais bref, du coup j'avais fait un petit décor pour cette vidéo, et je le réutilise pour celle-ci, voilà. Donc j'ai eu deux paquets des Etats-Unis, et je vais vous les montrer dans cette vidéo, puisque évidemment il y a encore plein de pépites, donc c'est parti, je vais le mettre en fait sur le côté, et je vais en piocher un par un. Donc le premier que je pioche, c'est ce petit Yorkshire, donc lui je vous mettrai dans une vidéo des LPS qu'on me confond, puisqu'en fait il est exclusif aux Etats-Unis, parce qu'il a les yeux ronds, normalement il a les yeux en gouttes, si je ne dis pas de bêtises, je crois que je dis une bêtise, mais normalement il a une forme dans les yeux, et là il n'a pas de forme dans les yeux, donc notamment en plus il a les yeux en vert, et donc les pépites comme ça, qui ont une variante avec les formes, avec les yeux ronds, c'est souvent des pépites exclusifs aux Etats-Unis, et c'est le cas avec celui-ci, donc voilà, ce n'était pas forcément un coup de cœur de ouf et tout, mais il me fallait pour ma collègue, donc c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que souvent en plus ils ne sont pas très chers. Ah oui, je vais vous montrer direct ceux-là, parce qu'en fait ils venaient d'une autre commande, enfin de l'autre commande, mais je les ai mis dans le carton, donc en fait c'est de McDo, normalement ils ont une plateforme je pense, mais là ils n'ont plus de plateforme, et eux ils ne comptent pas dans la numérotation officielle, parce que certains, les deux premières séries de McDo, comptaient dans la numérotation, donc c'était un vrai bordel. Là la commande que je vous montre c'est de Lidl Spetshop Stop, et celle d'après ce sera de LPS Lover, voilà. Donc ensuite nous avons, ah oui alors une petite libellule, alors elle a l'air super classique comme ça, et j'étais vraiment choquée quand j'ai vu que je ne l'avais pas, mais elle n'a pas l'air super courante, elle n'est pas exclusive quelque part ou quoi, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas vraiment super souvent sortie, ou alors c'est juste que je n'y fais pas attention, mais je ne l'avais toujours pas, et c'est cool parce que ça fait partie des premiers Pet Shop, et dans les premiers Pet Shop, il ne me manque pas forcément beaucoup. Ensuite, ah oui on a un petit tatou des Blind Bags G3, enfin les G2 style G3 quoi on va dire, on voit dans les yeux en fait qu'ils ont les yeux des G3, mais du coup j'ai décidé quand même de collectionner ces Pet Shop là, puisqu'ils ont des formes de G2, pas tous, mais la plupart oui, donc voilà je les compte dans ma collection, à cause de leur forme, mais je sais que c'était vraiment parmi les tout derniers Pet Shop, et c'est pas forcément les plus hypants de cette vidéo, donc je vais vous montrer aussi un autre, voilà ce petit singe, et je commence à en avoir quand même quelques-uns, donc c'est cool, mais voilà c'est pas les Pet Shop que je recherche le plus on va dire, oh là là celle-là je suis trop contente, c'est une petite tortue, et celle-là je crois qu'elle est SQ Target, si je dis pas de bêtises, mais franchement elle est super belle la carapace violette comme ça, c'est super beau, les yeux marrons, et elle est vraiment vert pétant quoi, trop trop belle, et en plus c'était une des seules qui me manquait dans ma collection, je crois qu'il doit me manquer deux tortues quoi, pour avoir toutes les tortues, et ça c'est vraiment trop cool, enfin les tortues de cette forme, pas les tortues assises, mais du coup j'ai trop hâte de vous faire un objectif de check-list sur les tortues, quand je les aurai toutes, ce sera vraiment super excitant, ensuite, ah oui on a un petit iguan, et pareil, genre lui j'ai l'impression qu'il est super classique et tout, mais en fait il ressemble à un autre qui est lui très classique, mais lui il l'est pas vraiment en fait, j'ai l'impression qu'il est pas trop sorti, et je crois que c'est vraiment parmi les tout premiers Pet Shop aussi, donc c'est trop bien, et elle aussi c'est dans les premiers Pet Shop, donc là j'ai vachement, enfin j'ai quand même pas mal complété, sachant qu'il y en a d'autres, ensuite une petite chouette, alors elle elle faisait partie des Blind Bags, série 6, la toute dernière série, oui à chaque fois il y a deux séries, en fait il y en a une américaine, et une européenne, donc elle c'est l'américaine, du coup parce qu'elle a que une seule couleur, alors qu'en Europe ils avaient deux ou trois couleurs, enfin en fait elle a deux couleurs avec le bec, mais bon, en Europe elle avait une sorte de tâche comme ça, rose plus foncée, je vous ferai de façon une comparaison, quand j'en aurai beaucoup de ceux-là, dans les Alpes qu'on confond, et je vous ferai une vidéo où ils sont tous dedans, voilà, mais je suis super contente, parce que du coup ces patch-ups là sont difficiles à trouver, bah en Europe, vu qu'ils n'ont pas sorti en Europe, ensuite on a ce trotteur, qui fonctionne, voilà, donc ça c'est super cool, c'est de la vie toujours pas celui-là, nous avons ensuite, ah une chenille, quand je vois cette chenille je pense à de la drogue, littéralement, elle est un peu tâchée, je vais voir si j'arrive à l'enlever, mais elle a des couleurs tellement éclatantes, en fait elle me rappelle un peu la chenille d'Alice au Pays des Merveilles, même si la couleur n'est pas du tout la bonne, voilà, mais je sais pas pourquoi, ça me rappelle ça, en tout cas elle a des couleurs magnifiques, elle est super belle, et en plus elle est assez rare, donc voilà, c'est super cool, de toute façon quasiment tous les patch-ups que je vous montre dans cette vidéo, sont difficiles à avoir, clairement, ah oui, une autre pépite, c'est cet écureuil, il ressemble beaucoup à un autre, donc pareil, je le mettrai dans un épisode des patch-ups qu'on confond, et en fait l'autre je crois il a les yeux verts, et le haut marron comme ça est moins marqué, mais celui-ci c'était un bonus pet, je sais plus quelle maison, mais c'était un bonus pet, et en plus c'était exclusif à un magasin, c'était peut-être Toys R Us, non c'était pas Toys R Us, mais c'était peut-être Sam's, voilà, en tout cas c'était un exclusif à un magasin, avec un bâtiment, et bonus pet, donc voilà, clairement ce pet shop est super dur à trouver, elle était aussi avec un raton laveur que j'ai pas encore, mais quand je l'aurai je vous le montrerai, il y avait aussi quelques petits teensies, je vous les montre vite fait comme ça, je vous referai de toute façon à un moment une vidéo sur tous mes teensies, parce que j'en ai eu pas mal de nouveaux, mais je vais attendre d'en avoir encore d'autres, voilà, donc on va les mettre là, j'adore les teensies, vraiment c'est trop ma passion, ils sont trop beaux, ils sont si petits, j'arrive pas à les mettre debout, ok c'est bon, il y avait aussi quelques accessoires, voilà, que j'avais acheté sur la boutique, donc ça c'est cool, il reste deux pet shop, ah non j'ai oublié aussi ce petit Bernard Lermite, et c'est quoi ça, c'est une sorte d'écureuil, voilà, et tous ceux-là je les avais pas, donc je me suis gavée, parce que ça m'arrive d'acheter des doubles, il reste deux pet shop, et c'est les plus excitants clairement, on va commencer par le cheval, il est magnifique, franchement je pense qu'on peut se le dire, il est absolument trop beau, j'adore sa couleur, enfin franchement, en plus il est dur à trouver vraiment, il est trop 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 magnifique, je vous jure, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est un des plus beaux chevaux qu'ils aient créé, et il est rare, il est très dur à avoir sur, donc il faut y mettre un petit peu le prix, voilà, pour ces pet shops, je crois pas que, enfin, c'était quand même une commande assez chère, mais je crois pas que, enfin peut-être ce cheval était à 10 dollars, mais pas plus je pense, et le tout dernier de cette commande, lui aussi je pense qu'il était à 10 dollars, c'est ce corgi absolument trop chou, et qui est bonus pet également d'un bâtiment, et exclusif à Toys R Us, là pour le coup je suis quasiment sûre, et je crois que le bâtiment c'était club de détente, mais en tout cas, il est magnifique, et j'ai déjà quasiment tous les autres bonus pets de ce pack, je crois qu'il y en avait 5, et il manque le chat versant, qui est absolument trop magnifique et cher, et celui-là aussi, normalement il est cher, et effectivement il l'était un peu, mais ça allait, ouais je l'ai peut-être payé 15 dollars maximum, et je le voulais vraiment, et ça devait pas être un prix super excessif, pour la figurine que c'était, voilà, donc franchement cette commande, trop trop contente, super excitant, les pets de shop sont quasiment tous en très très bon état, c'est un peu moins le cas pour la prochaine que je vais vous montrer, mais je les ai lavés, donc la plupart sont plutôt clean maintenant, mais quand je les ai reçus, ils étaient un peu crades, et surtout c'était des tâches où je me disais, mais putain j'arriverais jamais à enlever ça, et en fait si j'ai réussi miraculeusement, mais en tout cas la commande est plus grosse, donc on va y passer tout de suite, hop, on va enlever, celle-là, donc je vais, en plus c'est bien, c'est des sachets violets, donc c'est cool, on le met comme ça, voilà, puis je vais commencer par celui du milieu, ah oui, alors on commence avec un pet shop très excitant, c'est ce chat perçant, en plus c'est, en fait c'est la deuxième forme des chats perçants, enfin même quatrième forme en fait, parce qu'il y a les chats perçants assis, les chats perçants couchés, les chats perçants en mode loup, et d'autres chats perçants couchés, qui sont ceux-là, qui avant sur Choup étaient dans les chats sphinx, et au final ils sont dans les chats perçants, ce qui est logique, ils ont bien quand même le nez écrasé, et il n'y en a que deux de cette forme, j'avais déjà l'autre qui est un peu jaune, et celle-ci elle est nacrée, et je crois qu'elle venait genre du journal collector, ou je ne sais pas quoi, je n'ai jamais compris ce que c'était vraiment ce type de pack, mais voilà, en tout cas elle est magnifique, 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 et je la voulais depuis super longtemps, et franchement je suis trop contente de l'avoir enfin, dans ma collection, en plus elle a des yeux absolument, trop trop beaux quoi, je suis trop contente, franchement, sachant qu'il y avait pas mal aussi de pet shop pour le swap, mais évidemment ils ne seront pas dans cette vidéo, puisque je les ai mis dans le swap, avec Efe Mew, si vous ne savez pas, d'ailleurs ce swap, normalement on l'aura ce mois sur la chaîne, j'ai aussi acheté ce petit panier, parce que je n'avais pas cette couleur, voilà, et il y avait aussi une peluche, mais là je crois que c'était un bonus, parce que j'ai déjà cette couleur, donc voilà, ensuite dans ce sachet, on a aussi un pet shop assez excitant, pas forcément la figurine en elle-même, puisque en soi c'est un hérisson rose, on en a déjà un autre qui lui ressemble beaucoup, mais grâce à ce hérisson, j'ai tous les hérissons, donc voilà, je vais pouvoir vous faire un épisode d'objectif checklist, si vous ne savez pas, c'est en fait une vidéo de tous mes LPS, mais avec vraiment tous les pet shop, d'une forme en particulier, puisque normalement les vidéos de tous mes LPS, c'est sur ma collection personnelle, alors par exemple je montre tous mes chats de gouttière, mais je ne les ai pas tous, et les objectifs checklist, c'est comme le dit le nom, c'est de check-list, enfin de cocher tous les pet shops dans la check-list, donc voilà, du coup j'ai tous les hérissons, maintenant il n'y en a pas forcément beaucoup, il y en a 7 je crois, donc je vous ferai quand même une vidéo, pour vous parler un peu des raretés, et celui-là, il est quand même un peu rare, puisque j'ai galéré à le trouver, et il est trop beau, on va le mettre dans le petit panier, puisqu'il est assorti, et le dernier pet shop de ce sachet, c'est encore un pet shop très excitant, puisqu'il s'agit d'un des premiers pet shops, et celui-là il est assez rare je crois, je crois qu'il est exclusif Target, mais je ne suis pas sûre, il était vendu avec un diorama, avec un autre pet shop, que j'ai aussi galéré à avoir, et il est trop beau, enfin j'adore ce petit détail, de la couleur autour de l'oeil, qui n'est pas exactement pareil, que le reste du corps, et celui-là j'ai vraiment galéré pour l'avoir, et d'ailleurs j'ai failli l'avoir deux fois, parce qu'il y a une autre fois, où sur la boutique de les pet shops stop, je me suis dit, putain il m'est passé sous le nez quoi, et j'étais dégoûtée, et en fait, bah non, je ne peux pas dégoûter, parce qu'en fait je l'avais déjà acheté, j'avais complètement oublié, donc heureusement qu'il ne m'est pas assez sous le nez finalement, puisque voilà, en plus il n'est pas forcément super cher, quand ils le vendent sur leur boutique, il doit être à 5$ max, donc j'étais trop contente de le trouver pour ce prix, il est trop beau, voilà voilà, ensuite on va passer à ce deuxième sachet, voilà c'est toujours excitant maintenant, quand je trouve ça des pet shops, parce que souvent c'est des pet shops rares, c'est principalement ce qu'il manque dans ma collection, il manque environ 450 lps il me semble, pour avoir tous les G2, donc c'est quand même beaucoup quoi, je me dis il manque encore autant de pet shops, mais comment je vais faire, j'ai vraiment du mal à compléter en ce moment, donc dans ce sachet il y a ce petit ourson, alors lui il était vraiment sale, derrière sale, et il l'est encore un peu, mais franchement c'est bien moindre que ce que c'était, j'ai réussi à rattraper le coup, et c'est pareil pour les autres, donc lui c'est le dernier triplet ours qui me manquait, voilà j'avais que deux des triplets, et j'ai réussi à trouver celui-là, donc je suis vraiment super contente, en plus il est trop mignon, je pense que c'est le plus mignon des trois, il est trop choupi, j'adore les triplets, mais il y en a qui sont assez durs à trouver quand même, ensuite on a un trotteur, le poisson, voilà il est pas en excellent état, il fonctionne plus, voilà je l'avais pas, et puis je fais que ça ne s'est pas les trotteurs, donc par contre il est un peu déboîté du crâne, on suit, ah oui, oh là là celui-là comment je l'ai rattrapé, mais j'aurais dû faire un avant après, et encore, enfin vous voyez, un peu, là j'ai pas osé trop toucher, puisque c'est sur le gris, mais derrière c'était un peu un massacre, là ça va, franchement il reste quasiment plus rien, je suis trop contente, parce que je commençais à me dire, ça m'a coûté cher, et voilà quoi, genre c'était pas, il c'était pas propre, et au final j'ai réussi à tout enlever, donc je suis vraiment contente, donc franchement elle est magnifique, je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'elle est assez dure à trouver quand même, mais je l'adore, franchement c'est un de mes pandas préférés, je pense, le gris est super beau, elle a des yeux magnifiques, et je trouve qu'elle a un charme fou quoi, je pense que je l'utiliserai dans des vidéos, qu'on mettra à jouer quoi, ensuite il reste trois pet shops dans ce petit sachet, nous avons ce perroquet, donc pareil lui il vient des blind bags série 6, comme la chouette de tout à l'heure, et c'est la version américaine, donc ça c'est super cool aussi, parce que je crois que j'avais déjà, tous les pet shops que j'ai eu de cette série, dans cette vidéo, parce qu'il y en a d'autres, j'avais déjà la version européenne, voilà, donc celui-là c'était le cas, pareil je ferai la comparaison, dans une future vidéo, ensuite, ah oui je voulais trop ce pet shop, vraiment je le voulais trop, puisqu'en fait il est vendu normalement en duo, avec un chinchilla, d'ailleurs j'ai fait un objectif checklist sur les chinchillas, je vous le mets en petite fiche, et on voyait justement son pack, et je disais que le lapin était trop dur à avoir quoi, et je ne comprends pas pourquoi, je pense qu'il n'est pas trop sorti en France, mais du coup j'ai enfin mis la main dessus, et je suis vraiment super contente, parce qu'il est magnifique, regardez ces petites fleurs dans les oreilles, il a une couleur superbe, des yeux, mais on n'en parle même pas quoi, trop magnifique, et je suis vraiment super super contente, sachant que le lapin angora, je crois qu'il me manque encore au moins 5, à avoir dans la collecte, ce qui est quand même pas beaucoup quoi, souvent la plupart des formes, il m'en manque 3 quoi, maximum, mais ouais, ensuite, ah lui aussi il est très excitant, et en même temps allumé, je pense que c'est pour ça que j'avais pu l'acheter, à mon avis il devait être un peu moins cher, mais vous voyez il en était un peu mordu, là aussi, bon après heureusement c'est relativement léger, un peu décevant, mais léger, et en fait lui c'est un exclusif australien, donc je suis super contente, clairement les exclusifs australiens ça fait partie des pet shops que je recherche le plus, je sais pas pourquoi, mais en fait il y en a eu quand même quelques-uns quoi, je sais pas je dirais une quinzaine peut-être, et il en fait partie, donc il me semble que lui venait d'un duo si je dis pas de bêtises, mais en tout cas il est super, enfin il est beau quoi, il ressemble à un autre, je vous le comparerai, mais voilà ça fait partie de ces petites pépites, que j'attends d'avoir dans ma collection, et que j'ai enfin, donc c'est super cool, il nous reste un sachet, voilà, après c'est fini, bientôt d'ailleurs je vous filmerai une vidéo encore produits dérivés, j'ai fait ça la semaine dernière, mais franchement enfin c'est trop cool les produits dérivés, et là je suis devenue un petit peu accro j'avoue, donc je vous ferai encore une autre vidéo, là j'ai trois colliers qui m'attendent dans ma chambre, mais en fait je veux attendre d'en recevoir d'autres, puisque j'en ai d'autres qui vont arriver, donc voilà, donc on finit le troisième sachet, enfin on commence le troisième sachet, je vous recule un peu là, prenez trop de place en fait, voilà, on a fait un petit peu de champ libre, on continue avec ce macareux, qui vient de la même série de blind bags, la série 6, j'aime beaucoup compléter cette série, puisque c'est toujours un peu un événement quand j'arrive à en trouver un, il y a un chien qui la voit, je suis désolée, et voilà, donc celui-là pareil, c'est la version américaine, et j'avais déjà la version européenne, donc c'est cool, je vais vous montrer le dernier que j'ai eu encore de cette série, alors lui aussi, il avait des tâches, mais de partout, et j'ai réussi à enlever un max, donc je suis vraiment contente, il a les yeux violets, il est trop beau, et pareil, lui c'est la version américaine, il est juste bleu ciel, alors que le nôtre, il a un petit peu des tâches bleues plus foncées, enfin voilà, ils sont plus jolis les nôtres, on va pas se mentir, parce qu'ils sont un peu plus détaillés, mais voilà, ça fait quand même son charme, on pourrait croire à des versions prototypes comme ça, mais voilà, bref, trop joli, parce qu'il reste 4 pets de show, mais il y en a un que je vais vous montrer avant, puisqu'il est moins, enfin voilà, c'est un autre des blind bags style G3, et c'était la collection un peu musicale, voilà, lui c'est vraiment pour la collecte, pareil, je suis pas forcément fan du style, donc c'est pour ça que je vais vous montrer maintenant, sinon les 3 derniers sont vraiment excitants pour moi, on va commencer avec ce petit kangourou, parce que grâce à ce kangourou, je complète ma collection de kangourous, oui, et en plus, j'ai le kangourou mystery, enfin vous savez, la sorte de prototype que j'avais monté dans une autre vidéo, enfin je lui avais fait une vidéo dédiée, je vous l'avais en petite fiche, etc., et du coup j'ai vraiment tous les kangourous, même non officiels, donc je suis super 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 contente, je vous ferai pareil, un objectif checklist sur les kangourous, que je dédicacerai à Foudro, je sais pas si elle regardera cette vidéo, mais je pense qu'elle regardera l'objectif checklist sur les kangourous, donc voilà, et franchement il est super joli celui-là, et il est dur à trouver je trouve, enfin j'ai un peu galéré quoi, avec son petit nez rouge, trop mignon, je suis trop contente, je pense que ce sera un mal pour moi, voilà voilà, l'avant-dernier de cette vidéo, c'est ce petit chaton, d'ailleurs je crois que je l'avais trouvé sur Vinted, mais il était un peu cher, et du coup ça me saoulait un peu, donc je ne l'avais pas acheté, alors lui le truc c'est qu'il a des initiales, donc je suis un peu deg, j'essaierai de les enlever, mais ça y est c'est du feutre, donc c'est galère de ouf, bon heureusement c'est en dessous, sinon la figurine est nickel, et franchement il est super joli, j'adore ses couleurs, en plus il est dur à avoir celui-là, donc franchement trop trop contente, cette petite figurine, surtout que les chatons de cette forme, il m'en manque encore pas mal, et même de l'autre forme je crois, donc voilà c'est vraiment une forme, que j'ai envie de compléter, parce que je les trouve absolument trop choupi, et le dernier pet shop de cette vidéo, je le trouve assez excitant aussi, puisque c'est ce chien Commodore, c'est peut-être pas forcément le plus excitant pour vous, d'ailleurs il y a un trou là, et je sais qu'il y a un autre chien de cette forme, qui a des mèches, qui sortent comme ça, mais lui je crois pas, je suis quasiment sûre qu'il en a pas, même sur un 99,9%, donc je sais pas s'ils ont juste gardé la même base, pas très douce bro, mais voilà celui-là il est absolument trop trop beau, en plus il vient d'un diorama je crois, mais je comprends pas pourquoi il est si rare, mais je trouve qu'il est vraiment galère de ouf à trouver quoi, même limite plus galère que le blind bags, mais franchement trop beau, je crois que maintenant il me manque qu'un seul, c'est le jaune, qui ressemble à du popcorn, pour moi je sais pas pourquoi, mais bref il manque que le jaune de cette forme, et lui aussi il est galère à trouver, donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, ça vous a plu, en fait de temps en temps je reçois des pet shops, mais c'est juste un de temps en temps, ou des trucs comme ça, du coup je me rappelle plus si je les ai bien montrés, du coup je préfère vous montrer des commandes, que j'ai reçues comme ça, bien groupées, donc là c'est deux boutiques, sachant que bientôt je vais recevoir un autre colis, d'une autre boutique, mais qui va fermer, c'est LPS Lollyshop, et en fait je crois qu'il y a que 3 ou 4 pet shops dedans, donc c'est pas énorme, donc je les montrerai dans une future vidéo, et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, encore plein de nouveaux pet shops dans ma collection, je suis super super contente, je galère à compléter, c'est pas un secret, la plupart des pet shops qui me manquent sont des pet shops rares, et j'arrive pas à me dire qu'il m'en manque encore 450, et que c'est quasiment que des rares, enfin c'est horrible en fait, bref, en tout cas c'est super cool, qu'il m'en manque quand même autant, puisque comme ça je sais que j'ai pas fini, j'ai largement pas fini ma collection, je trouve toujours des pépites, et puis ça fait super plaisir quand je les reçois, quoi, ça coûte aussi souvent plus cher, enfin bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, sur Mew Shoppy, qui est notre boutique avec œufs et Mew, le lien est dans la description, il y a eu un restock hier soir à 18h, comme tous les samedis 18h, et il y a aussi une promo qui termine ce soir, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, la promo c'est qu'il y a plus de 500 pet shops à 1€, donc voilà, n'hésitez pas à aller dans la catégorie solde, je la mettrai dans la description directement, comme ça vous aurez direct accès à cette catégorie, et vous verrez, il y a au moins 500 pet shops à 1€, ou alors un peu soldé, et la plupart sont à 1€, donc clairement, faites-vous plaisir, videz-nous notre stock, nous avons plus de 1000 pet shops sur la boutique, c'est pas possible, il faut qu'on arrive à écouler le stock, c'est pour ça qu'on les met à 1€, donc évidemment, c'est pas des formes populaires et tout, mais c'est quand même, il y a quand même pas mal de beaux pet shops, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir, sachant qu'on a aussi un code promo, si c'est votre première commande, qui s'appelle Bienvenue, écrit en majuscule, donc voilà, ça vous enlève je sais plus combien de pourcents, mais pas mal, en tout cas voilà, n'hésitez pas à passer une petite commande, et puis voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo, bisous !